Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo Aujourd'hui on va faire en sorte que ceci, un Raspberry Pi 4, devienne un serveur Si vous avez déjà vu mes vidéos serveurs et que vous vous dites que vous aimeriez bien commencer à en faire chez vous aussi Et bien je pense que ça reste le meilleur moyen pour commencer Ce sont des ordinateurs miniatures qui vous permettront de faire des tonnes de choses Allant d'une console de jeu miniature à un serveur à part entière Et c'est ce que nous allons faire aujourd'hui Je vais vous montrer comment grâce à cet ordinateur qui coûte 50€ Vous pouvez faire votre propre NAS, serveur Plex, serveur Minecraft, etc Bref, si ça vous plaît, on est parti Mais avant toute chose, cette vidéo est sponsorisée par Rayboot Oui, j'avais oublié de tourner cette séquence, on s'en fout Rayboot est un logiciel disponible sur Windows et Mac OS Qui va vous permettre de débloquer un appareil iOS ou iPadOS si vous avez un problème Il vous est peut-être déjà arrivé de récupérer un vieil iPhone bloqué sur le logo iTunes Mais impossible d'effectuer une restauration Peut-être que vous vous êtes battu pendant des heures pour essayer de le faire fonctionner sans succès Et bien Rayboot est peut-être la solution Votre téléphone est peut-être également resté bloqué suite à une mise à jour Et dans ce cas, vous avez deux choix Réinitialisez votre téléphone ou tenter une réparation avec le logiciel du jour En plus, si vous n'aimez pas du tout iTunes Et bien vous pouvez réinitialiser votre appareil directement en passant par Rayboot Donc bon, si vous avez un appareil bloqué par n'importe quel bug au démarrage Et bien vous pouvez peut-être tenter le coup et tester Rayboot avec le lien qui se situe dans la description de la vidéo Donc pour commencer, on va regarder un petit peu plus en détail ce machin La version 4 du Raspberry Pi embarque un processeur ARM de 4 coeurs Ainsi que 2, 4 ou 8Go de RAM Ce que j'ai aujourd'hui, c'est la version la plus bas de gamme, donc 2Go Mais vous allez voir qu'on peut quand même faire pas mal de trucs avec Malgré tout, comme vous le verrez plus tard dans la vidéo, pour certaines choses spécifiques Avoir un peu plus de RAM ne serait pas de refus Sachant que la version 4Go coûte seulement 10€ de plus Pour ce que ça peut apporter en termes de perf, ça peut valoir le coup Ces mini-ordinateurs sont équipés de beaucoup d'entrées-sorties Déjà vous avez, comme sur les Arduino, des pins pouvant être programmés Mais vous avez aussi 2 sorties mini HDMI qui supportent la 4K Une prise audio, 4 prises USB dont 2 USB 3 et une plus gigabit Ethernet Ainsi que plein de portes d'extension pour différents périphériques comme des écrans, etc Mais je ne vais pas utiliser ça aujourd'hui Aujourd'hui on va plutôt faire en sorte que cette petite machine fonctionne toute seule dans son coin Et qu'elle nous serve de serveur De base, les Raspberry Pi ont leur propre OS qui s'appelle Raspbian Mais aujourd'hui, je vais utiliser autre chose En effet, j'ai ma préférence pour Debian car c'est ce que j'utilise déjà pour mes vrais serveurs Et c'est sans interface graphique, donc ça préserve des performances Qui sont déjà un petit peu limitées sur ce genre d'engin Ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va essayer de faire un serveur Minecraft Pour par exemple jouer avec ses potes Avec les performances de ce truc, vous n'allez pas faire un gros serveur public Mais pour jouer entre potes, ça fonctionne Je vous redirige sur les tutos que vous pouvez trouver sur internet Si vous avez, par exemple, envie de faire un NAS avec ce truc En effet, grâce au fait que le Raspberry Pi soit équipé de deux ports USB 3 Vous pouvez sans souci connecter des disques durs externes Et vous en servir comme un NAS Ou même mieux, utiliser une distribution comme HomeCloud Qui va basiquement vous recréer un Google Drive Mais avec vos données chez vous Pour ça, je vous laisse ça le voir sur internet Les tutos sont très bien faits D'ailleurs, si vous avez envie de faire un NAS Classics ou Debian Eh bien, vous pouvez suivre le début de ce tuto pour paramétrer le Raspberry Et après, il vous suffira simplement d'aller voir sur internet des tutos Pour partager les disques durs en réseau sur Debian Ah et autre chose, l'avantage du Raspberry Pi par rapport à de vrais serveurs C'est que ça ne consomme rien Il suffit de voir qu'il est alimenté par USB pour comprendre Ce truc est très efficient et ne vous coûtera pas plus cher en électricité On va donc préparer le Raspberry Pi Pour commencer, on va devoir préparer la petite carte SD Pour pouvoir booter dessus avec une image Je vous mets tous les liens que j'utilise dans la description Mais on va commencer par télécharger Debian pour Raspberry Pi Ensuite, je vais sur le site officiel pour télécharger l'outil qui va gérer les images Là, c'est relativement simple Vous faites utiliser une image personnalisée Vous la sélectionnez Vous sélectionnez votre carte SD Et vous envoyez l'iso dessus Une fois que c'est terminé, il vous suffit de mettre la micro SD dans le Raspberry Pi Et de le brancher Debian va s'initialiser pour la première fois Et vous tomberez là-dessus Vu que cet appareil, on va uniquement l'utiliser en tant que serveur Minecraft Je ne me fais pas trop de soucis à l'utiliser en route Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement se connecter en route Au début, c'est juste route et il n'y a pas de mot de passe Et après, on va le changer Donc pour mettre un mot de passe, c'est plutôt simple Vous faites passwd route Et après, il va vous demander un mot de passe Vous lui mettez le mot de passe que vous voulez Donc maintenant qu'on est connecté, on va faire en sorte d'y accéder à distance Pour ça, on va lui attribuer une adresse IP statique sur notre réseau Bah oui, c'est un serveur, on ne veut pas qu'il change d'IP tout le temps Pour ça, vous allez devoir utiliser les commandes comme cd pour changer de dossier Et nano pour pouvoir éditer un fichier On va donc aller éditer le fichier de configuration du réseau du Raspberry Pi Pour ça, vous faites cd espace slash etc slash network slash interface 6.d Puis on va lister la liste des interfaces réseau avec ls Puis on va vouloir éditer le fichier de configuration de l'interface Ethernet Et pas de l'interface Wi-Fi On n'utilise pas un serveur en Wi-Fi s'il vous plaît Donc on fait nano eth0 Après ça, vous allez en gros recopier ce que j'ai mis ici Sachant que vous devrez remplacer adresse par l'IP que vous voulez lui donner sur votre réseau Gateway par l'IP de votre box Et le broadcast par l'IP de votre box Mais avec 255 à la fin Ensuite, on va autoriser la connexion à distance en route Pour ça, vous allez aller dans le dossier ssh avec un cd slash etc slash ssh Puis vous faites nano sshd underscore config Puis là-dedans, vous allez chercher la ligne qui commence par permis de route login Et vous allez remplacer son contenu par permis de route login Yes, en enlevant le hashtag Ensuite, vous faites reboot pour être bien sûr que toutes les configurations soient appliquées Et après, on va essayer de s'y connecter avec un client ssh comme Putty Pareil, je vous mets toutes les commandes, tous les liens, absolument tout dans la description Et Putty, vous pouvez aller le télécharger dans la description Donc une fois sur Putty, on va rentrer l'IP qu'on a attribué à notre Raspberry Après, on clique sur open Et là, on va se connecter tout simplement à route et son mot de passe Et voilà, une fois que vous voyez ça, c'est que ça fonctionne Maintenant, on va mettre en place le serveur Minecraft Tout d'abord, commencez par effectuer les mises à jour en faisant un apt-get-update et apt-get-upgrade Puis, on va installer Java Là, ça va tout simplement dépendre de ce que vous voulez mettre comme version de Minecraft sur votre serveur Je vous conseille de chercher sur Google version de Java minimale pour serveur Minecraft Et puis vous mettez votre version Ici, avec la 1.18, je peux voir que c'est Java 16, mais qu'il existe Java 17 Donc, je vais télécharger Java Pour ça, je tape apt-get install openjdk17jre Si vous voulez trouver la commande que vous devez taper pour la version que vous avez Je vous avais été à regarder sur Google Donc là, il s'installe et puis après ça, je devrais être capable de faire Java-version Et qu'il me retourne la version que j'avais installée Si ça fonctionne, il ne reste plus qu'à télécharger le serveur Minecraft On va d'abord créer un dossier pour notre serveur Donc, vous faites cd-slash Puis, vous faites mkdir-mc Ensuite, on va aller dans le dossier qu'on vient de créer avec un cd-slash-mc Puis, on va télécharger le serveur Cherchez sur internet minecraft-server Puis, prenez le lien du site officiel de Minecraft Ici, vous téléchargez le fichier jar Et je vais vous montrer une petite astuce Sur gros, vous pouvez faire ctrl-j Et ça vous ouvre vos téléchargements Là, vous faites clic droit Copier l'adresse du lien En fait, on vient de copier le lien exact du petit fichier de serveur Minecraft Et maintenant, il n'y a plus qu'à le mettre sur le Raspberry Pi Sur le Raspberry, on va installer le paquet qui va nous permettre de télécharger tout ça Avec apt-get install-wget Puis, une fois que c'est terminé, vous tapez wget espace Et là, vous faites un clic droit Le lien du fichier devrait se coller Ensuite, faites entrer et le fichier devrait tout simplement se télécharger Après ça, on peut vérifier qu'il est bien là avec un ls Comme vous voyez, là, je l'ai Et maintenant qu'il est là, il n'y a plus qu'à lancer le serveur Pour ça, on va donc créer un fichier pour le lancer On va l'appeler start.sh Donc, vous faites nano start.sh Puis là-dedans, vous allez mettre ce qui suit Hashtag.exclamation slash bin slash sh Puis, les arguments Java Je vous laisse les recopier et ils sont aussi dans la description Pensez bien que le nom du fichier jar ici, c'est le nom du fichier que vous venez de télécharger Et bien souvent, c'est serveur.jar Mais si ça change, vous devrez le changer ici Ensuite, il ne reste plus qu'à le démarrer On va se donner les droits avec chmod777 start.sh Puis, on va le lancer avec point slash start.sh Là, on va laisser notre serveur se lancer Et il va nous demander d'accepter les EULA On fait un nano et on change la valeur à true Comme si c'était sous Windows Puis, on peut relancer notre serveur Je vous conseille quand même de lancer ce serveur dans une fenêtre virtuelle Qui va vous permettre tout simplement de taper d'autres commandes en même temps que votre serveur Minecraft est en train de tourner Pour ça, installez l'utilitaire screen avec apt-get install screen Ensuite, pour l'utiliser, vous pouvez créer un screen avec screen-s majuscule et le nom de l'instance Ici, je vais mettre mc Pour sortir, vous faites CTRL A, D Et pour retourner dedans, vous faites screen-x, mc C'est un peu compliqué, mais en gros, screen-s majuscule c'est pour créer Screen-x c'est pour retourner dedans et pour en sortir CTRL A, D Maintenant qu'on est dans notre fenêtre, on va pouvoir le lancer pour de bon A ce moment-là, vous pouvez aller modifier les ports et d'autres options dans le serveur.properties Toujours avec l'éditeur nano Puis, il ne reste plus qu'à rentrer l'IP locale de votre Raspberry sur votre PC D'éventuellement ouvrir les ports de votre box pour que vos potes y rejoignent Et de tester Donc, on se retrouve sur Minecraft et surtout, on se retrouve sur le Raspberry Et comme vous voyez, il y a les ROG, il est juste ici Et comme vous voyez, ça fonctionne En termes de lag, ça va, c'est plutôt modéré Donc, ouais, c'est pas mal Alors, bien évidemment, ne vous étonnez pas si vous avez comme moi un Raspberry Pi de 2Go Ça va avoir un petit peu de mal, surtout au début Comme vous pouvez le voir sur ces images Et comme je vous l'ai dit au début, ce serait vraiment bien si vous pouvez De prendre la version à 10€ de plus Qui est donc de 4Go Parce que vraiment, vous aurez tellement moins de problèmes avec ça Parce que là, j'ai alloué 1Go de RAM au serveur Et ça fonctionne Mais... Ça fonctionne Genre là, je pourrais taper une petite survie et tout Voilà, il n'y a pas trop de bugs niveau bloc et tout Même au niveau du PVE Donc, oui, ça marche, ça marche D'ailleurs, si vous avez la version 4 ou 8Go Et bien, vous pouvez modifier la quantité de RAM allouée au serveur Tout simplement en modifiant avec nano le fichier start.sh Et en éditant la valeur qui est juste ici C'est le maximum de RAM Donc, voilà, mis à part ça, le Raspberry marche plutôt bien Et puis, ouais, on pourrait faire une petite survie tranquille avec quelques potes Donc, voilà, c'était comment faire un serveur pour 50€ avec un Raspberry Pi Bien sûr, après avoir installé votre serveur Minecraft Vous pouvez toujours connecter des lecteurs en réseau, etc Bref, vous en servir comme un vrai serveur Mention spéciale aussi aux distributions comme PiAll Qui vous permettent de bloquer les pubs sur tout votre réseau En vous servant de votre Raspberry Ou même de Proxmox Oui, on peut mettre un Proxmox là-dessus Faire un bref, vous pouvez faire tellement de trucs avec ces trucs-là C'est incroyable C'est pour ça que selon moi, c'est quand même une très bonne chose Ces petits trucs-là Si vous voulez commencer à apprendre du Linux Ou du serveur Ou tous ces trucs-là Ça peut être une bonne petite machine Par pitié, prenez-le en 4 ou 8ji Ah, par contre, hein Enfin bref, si cette vidéo, elle t'a plu Eh bien, n'hésite pas à rejoindre la communauté sur Discord.imotech.fr Et quant à moi, je vous dis salut à tous Et à la prochaine pour d'autres vidéos Allez, salut les amis Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Merci d'avoir regardé cette vidéo !